Donc, je vous présente Jérôme Poulnard qui est professeur des universités, professeur à l'université Savoie-Montblanc. En fait, il a été associé au cartel pendant quelques années, et puis après il a chiffré vers Edithem. Et ça fait un paquet d'années qu'il n'était pas venu nous voir, pendant toute cette adaptation. Donc c'est un spécialiste des sols, mais il va vous présenter ça mieux que moi, donc je te laisse un moment à côté pour te présenter. Et puis, il y a ce dont tu vas parler. Rien de présentation, rien de tout ça à rajouter. Je vais donc vous parler de sol. Je sais bien que ce n'est pas forcément un thème qui est un thème central pour vous, mais bon, c'est quand même un objet central dans les écosystèmes en général. Et à ce titre, je pense que quand même, ça peut avoir un certain intérêt. Et puis, vous voyez, je suis prof, je commence à avoir une activité de recherche qui n'est pas déclinante, mais bon, elle est surtout menée par les étudiants que je peux encarver. Mais je vais quand même essayer de vous présenter ce que je fais quand même, un peu. Et c'est beaucoup autour des questions d'évolution des sols. Et donc, d'évolution dans le temps, la notion fondamentale, c'est la notion d'évolution dans le temps. Alors, juste... Waouh ! Ok ? Juste, en fait, d'abord, pourquoi on s'intéresse à cette question de sol en général, et puis d'évolution des sols en particulier ? Alors, la première notion de base, c'est un peu la mode en ce moment, mais au-delà du mot, je pense que vraiment, le plus important, c'est le concept derrière, c'est le fait que les sols, évidemment, de par leur position entre l'atmosphère, la biosphère, les roches, l'eau, c'est un objet qui est vraiment central pour tout un tas de fonctions environnementales. Alors, on appelle ça des contributions écosystémiques, peu importe, mais évidemment, c'est le support de notre alimentation, c'est un objet de régulation du carbone, donc du climat, c'est un objet qui est central pour les questions de circulation d'eau, c'est un objet central pour la biodiversité, parce que c'est une biodiversité qui est en partie méconique et qui est absolument gigantesque dans les sols. Et donc, c'est évidemment un objet qui, face à un monde qui est en pleine évolution, en termes de fonctions écosystémiques, a un rôle tout à fait particulier de manière générale. Et donc, il y a la plupart des études qui travaillent sur les sols se penchent sur ces questions de, finalement, cet objet, finalement tout simple, allez, on va dire le premier mètre à la surface, il nous sert à des tonnes et des tonnes de trucs et il est absolument fondamental pour le fonctionnement de la planète et donc de l'humanité. Donc, il y a beaucoup d'approches là-dessus. Nous, notre point de vue, moi je suis un naturaliste d'abord, le point de vue naturaliste, c'est de dire que ces fonctions, ces services rendus par l'objet naturel, ils n'existent que parce qu'il y a des processus qui l'expliquent, ça ne tombe pas du ciel, c'est un objet qui évolue dans le temps et qui donne des sens à des processus. Les contributions écosystémiques, elles découlent du fonctionnement de l'écosystème. Et, en l'occurrence, pour pouvoir servir à la fois de séquestration de carbone, éventuellement de pièges pour des approches de culture, pour de la nutrition, et bien en fait, ce n'est pas un sol qui fait ça, mais c'est une multitude de sols différents. Et donc, l'idée fondamentale, c'est que pour rendre service, il faut de la diversité de sols. Or, cette diversité de sols, elle est liée à l'expression de différents facteurs. la discipline qui étudie ça, c'est la pédologie. Elle existe depuis à peu près 150 ans. Et donc, depuis le début, on a remarqué que c'était un objet qui variait en fonction du climat, des êtres vivants, l'organisme, de la topographie, des roches. Et puis, tout de suite, le fondateur de la science du sol, c'est un russe, il a mis le facteur T, le facteur temps, time, comme facteur qui fait évoluer l'objet. Ça, c'est une notion fondamentale en sciences de la nature. C'est le fait que rien n'est stable, rien n'est éternel. On travaille que sur des objets qui sont en état métastable et qui évoluent tout le temps. Donc nous, on enregistre toujours des dynamiques. On ne décrit jamais un objet qui est fixe. On enregistre toujours des dynamiques. Et la difficulté, c'est que pour cette étude, c'est que parmi les facteurs qui expliquent la diversité des sols et comment ils fonctionnent, c'est clairement le temps qui est le moins connu. On sait à peu près comment un sol, ça bouge en fonction du climat. On sait à peu près comment ça bouge en fonction de la nature des roches. Par contre, son évolution dans le temps, et bien, franchement, on n'est vraiment pas bon en termes de connaissances depuis très longtemps. Alors, on connaît quand même des choses. On connaît les processus de base. J'aurai l'occasion de vous revenir parce qu'on va s'y pencher. Et on connaît à peu près des ordres de grandeur. Quand on regarde sur Internet, quand on regarde à peu près dans la littérature, en général, ce qu'on va à peu près avoir tout le temps comme ordre de grandeur, c'est ça. Pour fabriquer un centimètre de sol, il faut 400 ans. OK ? Évidemment, vous comprenez que cette idée-là, on va la mettre en regard de vitesse, au contraire de dégradation des sols, de déstribution des sols, pour fabriquer un centimètre de sol qui a des fonctions diverses et variées, en moyenne 400 ans. Mais derrière cette valeur, en fait, quand on regarde, vous voyez ici, c'est des échelles de temps en sciences du sol, la pédologie, et vous voyez qu'on a des échelles de temps qui vont aussi sur des temps beaucoup plus longs, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, ou des millions d'années. Bon. OK. Le sol, c'est important. En fait, on ne sait pas très bien comment ça évolue. Et finalement, les vitesses d'évolution, on les connaît très mal. Et c'est évidemment un problème. Et c'est notamment un problème, parce que, je l'ai dit en introduction, cet objet, il sert à plein de trucs. Il est à l'interface de plein de fonctionnements dans les écosystèmes. Aujourd'hui, le terme qui est très très utilisé pour décrire ça, c'est le terme de zone critique, critical zone. Ça a deux sens. Un, c'est pour dire, le sol, c'est une zone critique, parce que, comme dans un état critique en physique, il est susceptible de changer vraiment de fonctionnement avec très très peu d'énergie. Il est à un point critique. Très peu. Un changement faible pourrait entendre de très gros changements dans son fonctionnement. Et puis, il est critique, parce qu'il est critique pour l'aménagement de l'humanité. OK. Le problème, c'est qu'il est non critique, mais qu'on sait bien qu'actuellement, il y a un changement du climat, des usages, donc de tous les facteurs de formation des sols que j'ai évoqués en introduction. On est en train de changer, c'est pas une révélation de vous le dire, et comme en fait, ce sol, on le considère aussi comme un capital naturel, parce qu'il rend des services, le sol est en train de bouger, parce que les autres facteurs bougent, mais par contre, comme on ne connaît pas les vitesses d'évolution des sols, et bien on a une énorme difficulté à être capable de modéliser, de prévoir comment le sol demain réagira. Et donc, vous voyez un point, un peu de faiblesse pour nous, c'est de dire, on a un objet qui est central, et on ne sait pas très bien comment il va réagir dans les années à venir, surtout comment il évolue, comment il est en train de changer, parce qu'on connaît mal les vitesses, les cinétiques, et les trajectoires de changement phédologiques. Et donc, c'est un manque de connaissances pour les spécialistes des sols, mais en fait, c'est un manque de connaissances pour l'ensemble des sciences de l'environnement, de ne pas savoir finalement comment évoluent les sols. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que le sol, c'est aussi ce que j'ai appelé ici la couche mémoire de l'histoire de la planète, simplement pour dire que c'est dans cette couche qu'il y a un enregistrement des activités humaines du passé, du climat du passé, de finalement la culture, la mémoire de notre espèce, et c'est évidemment très important d'essayer de lire cette mémoire. Le problème, c'est que quand on a des objets complexes comme ça, les gens qui travaillent sur ces sciences du passé voient des sols, mais comme on connaît mal les vitesses d'évolution, il y a de très grosses difficultés à lire correctement les archives sols, parce qu'en fait, on connaît mal les vitesses. Et donc, c'est aussi un manque pour l'ensemble des sciences du passé. Ok. Alors, pourquoi c'est un manque ? Pourquoi en fait, c'est particulièrement difficile de comprendre comment cette opé a évolué ? Je suis obligé de revenir un instant sur la base, la base de la pédo, et puis je suis prof de pédo, moi j'aime bien en fait vous raconter la base. Alors, c'est un objet qui est très très complexe, mais il faut comprendre, basiquement, il y a trois processus. Il y a un processus, c'est une roche qui se retrouve à la surface, on va dire qu'elle n'est pas en équilibre thermodynamique avec les éléments de la surface, et donc elle va se transformer, elle va s'altérer, et donc, vous voyez cette roche, peu à peu, elle va se transformer et devenir du sol. Ok. Ça, c'est un processus de base qui est un processus d'altération. Si on le regarde, là j'ai la roche non altérée, à proximité de la roche, j'ai donc quelque chose qui est peu altéré. Et puis, plus je monte, plus j'ai en théorie des produits qui sont vieux, parce qu'altérés depuis plus longtemps. Vous comprenez ? Le sol, il se fabrique en... c'est l'atmosphère, c'est le sol qui bouffe peu à peu la roche. Mais le deuxième processus pour fabriquer un sol, ça, ça fabrique une altérite. Ça fabrique un sol parce qu'on met du vivant, des micro-organismes, des champignons, des verres de terre, etc., et puis de la matière organique, sinon c'est pas un sol. Et à l'inverse, vous comprenez que pour l'essentiel, la matière organique, elle provient d'en haut. Et donc, ici, on a les matières organiques les plus récentes, et éventuellement ici, les plus anciennes, c'est-à-dire la stratigraphie complètement opposée. On avait une lecture, ça c'était le plus récent, ça c'est le plus vieux, et si on regarde l'autre processus de pédogénèse, ici on a le plus récent, et là on a le plus vieux. Et enfin, le troisième processus de base de l'objet, il y aurait des signitudes avec un lac qui se retourne, hein, je veux pas... Évidemment, c'est aussi le fait que ces produits du sol, ils se mélangent. Et donc, il y a des processus qui sont biologiques, des processus physiques, mais les constructions du sol, ils restent pas en place, ils bougent. Et donc, de toute manière, on a ce qu'on appelle des phénomènes de translocation. Résultat, bon, et par ailleurs, c'est pas un objet fermé, il y a des inputs externes, et puis des pertes de logique. Il y a un élément à retenir, c'est que le sol, c'est pas un objet stratigraphique. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une lecture H profondeur. On peut pas lire l'objet sol comme ça, parce que c'est un objet qui mélange. Et donc, en ce sens, ce n'est pas une archive naturelle qu'on peut dater, et qu'on peut replacer dans le temps. Si on avait été capable de faire ça dès le début, alors on connaîtrait très très bien l'évolution des sols. Mais en fait, c'est pas possible, parce que l'objet, c'est un objet qui mélange. Ok. Le sol n'est pas une archive, mais on dit qu'il a de la mémoire. Pourquoi ? Parce que les processus que j'ai évoqués vont être en partie emmagasinés dans le sol, enregistrés. Donc il y a des éléments du passé qui demeurent dans le sol. Simplement mélangés, mal stratifiés. Et puis, un trait pédologique ancien, un ancien processus, il peut être masqué par un processus nouveau. Et donc, on a quelque chose qui est extrêmement difficile à lire. Alors, pour moi, quand on regarde le sol comme ça, une des approches, c'est donc de considérer le sol comme un palimpseste. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un palimpseste ? C'est une archive, en général, monastique. Pour nous, c'est le plus commun. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a écrit un texte, souvent au Moyen-Âge. Mais en fait, le papier était rare, c'était aussi un capital. Il a gratté un texte ancien, souvent antique. Et donc, c'est un palimpseste parce qu'en fait, il y a des textes qui se superposent, de la mémoire qui se superposent et qui se mélangent. Et donc, le sol, c'est évidemment un objet de ce type. Pour reconstituer son histoire, il faut être capable de lire dans le palimpseste. Et c'est évidemment très, très difficile. Alors, en cartel, il y a quelqu'un qui a pas mal fait ça, qui a été, je crois quand même vraiment, notamment sur ses articles avec Jean-Luc Dupoil, c'est Étienne d'Ambrine, qui a essayé vraiment de travailler la question du sol sous cet angle-là, sous l'angle du palimpseste. Peut-être qu'il n'utilisait pas le terme, mais peu importe. Il y a une autre situation dans laquelle, par contre, on peut vraiment avancer. C'est des situations dans lesquelles, ah, si, le sol est vraiment un objet stratigraphique. C'est-à-dire qu'il y a un sol qui s'est mis en place, avec ce que j'ai évoqué, mais il y a un autre sol qui s'est mis en place, puis un autre. Des superpositions de sol. Donc, pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a un dépôt éolien, il y a, ça c'est ce qu'on appelle des leusses, c'est-à-dire, à un moment, il y a des dépôts, allez, de sable, en provenance du ciel, et puis il y a un sol qui se développe dessus, on va en remettre un, et donc, vous voyez, des superpositions de sol. Et effectivement, là, on peut dire que ce sol-là, il est plus vieux que celui-là. Mais c'est l'ensemble du sol qui est pris en masse. Et puis, ça peut arriver dans d'autres contextes. Donc ça, c'est une autre approche qui a été beaucoup utilisée, notamment par les archéologues, parce que c'est souvent ce type d'objet qu'ils ont en eux. Une autre approche qui permet aussi d'avancer un tout petit peu, c'est d'utiliser des chronoséquences. Alors ça, c'est un concept assez simple, c'est le fait de faire des substitutions espace-temps. Moi, historiquement, j'ai travaillé dans les Andes, vous voyez, ça c'est une photo de Kito, quand j'étais petit, c'est ma thèse, c'est une éruption volcanique du Pichidja, qui est le volcan au-dessus de Kito. Donc là, il y a des cendres qui vont se déposer, en un temps zéro, bien connu, parce que là, en l'occurrence, j'étais là. Et le sol, il va se développer sur cette cendre. Donc, je connais l'âge du sol, parce que je sais qu'en fait, il se développe à partir d'une cendre que j'ai vue tomber. Si je date, voilà, je vais un peu plus loin, là, j'ai une cendre que j'ai datée à 400 ans, donc je sais que ce sol, il a 400 ans, et j'arrive à reconstituer des différents dépôts qui ont différents âges, parce qu'en fait, je sais l'âge de mise en place de la roche. Je vais vous évoquer une autre méthode, un peu plus loin en utilisant ce principe. C'est ce qui se passe actuellement avec le retrait glaciaire. L'idée, c'est simple. On prend une photo aujourd'hui d'un glacier, on la compare avec des photos anciennes, et puis si je vous dis que ici, je suis allé prélever un sol, et je sais que à cet endroit-là, eh bien, en 1910, il y a de la glace. Donc, par définition, il n'y a pas de sol. Donc, à ce moment-là, je suis capable de dire, le sol que j'ai prélevé, il a commencé à se développer à partir de la date du retrait glaciaire. Et donc, j'ai un moyen d'avoir une information sur l'âge. Et donc, quand je me déplace dans le système, je fais de la substitution espace-temps, parce qu'à chaque point de l'espace, je sais la date de retrait, donc je connais l'âge du sol. Et donc, je peux raisonner sur la vitesse des processus. Je vais y revenir en-dessus. Bon, il y a d'autres moyens de travailler sur des pronoséquences. OK. Bon, il y a une autre approche qui est en cours de développement, auquel moi je participe assez peu, qui est d'essayer de ne s'en sortir par la modélisation, pour essayer de comprendre comment le sol évolue, pour essayer de répondre aux questions que j'évoquais, mais c'est-à-dire que le sol de demain, qu'est-ce qu'il va être. Simplement, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a des collègues qui travaillent beaucoup sur ces questions de modélisation pour essayer de modéliser numériquement ce qui se passe. Simplement, le problème, c'est qu'ils ont besoin, évidemment, de données de calage. Sinon, ils partent en vrille. Les modélisateurs, si on ne leur donne pas de données, ils partent au succès de complet, vous savez. Donc, il faut leur donner des données réelles pour se caler. Et les données réelles, il ne faut qu'à les avoir par un moyen ou par un autre. Alors, ce qu'on a essayé de développer avec mes collègues à Edithem depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, c'est de dire, ok, on a un autre moyen de s'en sortir, c'est de dire, ce truc-là, vous avez compris, c'est une mauvaise archive. Je peux aller chercher des endroits particuliers où je peux raconter de l'histoire à partir de ce truc-là. Mais dans la plupart des cas, je ne peux pas en sortir. Par contre, à côté, je vais prendre cet exemple, il y a des lacs. à côté de ces sols. Et c'est là qu'au fond des lacs il y a des sédiments. Alors ces sédiments, c'est des objets complexes. Mais eux, par contre, ça c'est un objet stratigraphique. C'est-à-dire que là, par contre, dans un lac, se déposent des éléments et puis on peut avoir une vraie réflexion à âge profondeur. Si ça c'est en haut, ça c'est certainement plus récent que ça. Je peux les dater par carbone 14, donc je connais l'âge du dépôt. Alors le problème, c'est qu'évidemment, dans ces sédiments, il y a des produits qui viennent du lac lui-même. Vous êtes quand même bien placé pour savoir que un lac, ça produit des choses et ça transforme. Donc évidemment, ce qu'on a au fond du lac, ce n'est pas du sol, c'est un objet transformé par le lac. Mais dans le lac, il y a des éléments qui ont été arrachés par l'érosion au sol à côté, donc de l'information sol qui s'archive dans les sédiments. Et gros avantage, c'est qu'on peut réfléchir aussi à autre résolution temporelle et donc travailler sur des trajectoires d'évolution. Et donc ce qu'on essaie depuis, on va dire, une quinzaine d'années notamment, c'est d'essayer de travailler sur ces questions-là en sachant qu'évidemment, le problème, c'est qu'évidemment, l'empreinte sol dans ce machin, elle existe, mais elle n'est pas facile à trouver, elle est brouillée, elle aussi. Bon, il faut essayer d'avancer en tout cas comme ça. Alors, je vous ai présenté un peu le cadre général. Je vais juste vous présenter deux exemples de travaux en cours. Donc, un travail en cours sur les marges pour glaciaires. Donc ça, c'est la partie recrète glaciaire, on va dire. Donc vous avez compris le principe. Je l'ai évoqué. Sur le passé, c'est le glacier Forni en Italie sur lequel on est en train de bosser. Donc vous voyez des successions de photos. Vous avez compris le principe. Évidemment, il y a un écosystème qui se crée. Un écosystème avec sa complexité qui apparaît au moment le glacier Forni. On a l'image surtout du glacier qui fond avec le drame que ça peut poser. Mais on va dire, n'oublions pas que quand le glacier se retire, un nouvel écosystème se forme et donc un nouveau sol. Évidemment, la question de qu'est-ce que c'est que ce sol est extrêmement importante. Enfin, ça c'est le passé, c'est pas un problème qui va s'arrêter. Parce que ça c'est des modélisations de la masse globale des glaciers avec les différents scénarios du GIEC. Vous voyez qu'on peut avoir des scénarios plus ou moins optimistes en fonction de ce que nous déciderons de faire. Mais en tout cas, la fonte glaciaire à venir dans le siècle qui est devant nous, elle est généralisée et donc on va déglacer des millions de kilomètres carrés. À l'échelle du monde. En France, c'est beaucoup plus modeste mais simplement, depuis la fin du petit âge glaciaire, depuis 1850, on a perdu la moitié, on a perdu en surface l'équivalent de ce qui reste aujourd'hui. On a perdu 275 kilomètres carrés, il reste aujourd'hui 285 kilomètres carrés. Selon les modèles, en 2060, il n'y a plus de glaciers dans les Alpes, il reste quelques trucs au sommet du Mont-Blanc, un peu dans la barre des écrins, mais il n'y a pratiquement plus rien. Donc c'est un phénomène qui est majeur et dont on peut étudier la chose avec différents angles. Simplement un rappel, on va dire un peu historique, en écologie, vous le savez, il y a une théorie fondamentale qui est la théorie des successions qui découle de ce bouquin de Clémence en 1916. C'est donc de l'écologie liée à Clémence qui considère que, évidemment, on va avoir des remplacements d'espèces et des changements de systèmes écologiques au cours du temps et donc on va constituer des successions écologiques. Vous savez que c'est des bâtions, on y reviendra dessus, mais en tout cas, quand on étudie une chronoséquence glaciaire, on se place par définition dans cette vision des choses, une vision des successions, et le dieu qui préside à ça, c'est le dieu chronos, vraiment le dieu du temps, et on essaye de constituer des écosystèmes. Alors, on est en train de faire ça. Donc, on a fait ça dans pas mal d'endroits. Bon, d'abord, par des éproches, on va dire un peu classiques. Ça, c'est le glacier du Miage, mais version italien, du Miage, avec un endroit qui est assez génial, qu'on appelle l'amphithéâtre du Miage. Vous voyez qu'il y a des successions de morelles, là, qui sont bien dessinées, qui marquent des positions d'avancée du glacier. Et donc, là, on a des datations. Alors, il y a eu un gros changement aussi, c'est que maintenant, on a des datations avec des outils plus isotopiques qui nous permettent de bien dater les morelles. Et donc, on a été capable, ici, de dater, allez, 4200 ans de retrait glaciaire. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans le retrait glaciaire actuel, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans un retrait glaciaire, allez, sur les 4000 dernières années. Et donc, on est capable, là, d'étudier l'évolution des sols sur, on va dire, 4000 ans. Et qu'est-ce qu'on voit extrêmement basiquement ? Eh bien, évidemment, un stock de matières organiques qui se constitue, j'y reviendrai, et puis, évidemment, des indicateurs, à la limite géochimique, peu importe, qui marquent la transformation, l'altération, on les deux processus de tout à l'heure, altération, incorporation de matières organiques, mais simplement, ici, on est capable de leur donner du rythme. Alors, on a, il n'y a pas très longtemps, essayé de faire une synthèse de toutes les données de ce type, et, vous voyez comment c'est organisé. Ici, c'est la vitesse de formation des sols, ici, c'est la surface, pardon, l'âge. Et donc, ici, même chose, le carbone en fonction de l'âge, et puis la vitesse de formation du carbone. Et donc, vous voyez, on a essayé de cumuler des études de ce type sur des chronoséquences, avec des patents assez différents. et l'intérêt, peut-être, du truc, c'est de voir que, quand on étudie ça, on voit que la vitesse de formation, c'est-à-dire la quantité de sols qu'on fabrique par unité de temps, elle décroît, et elle décroît très vite, vous voyez que c'est un facteur log, en fonction du temps. Autrement dit, au début, un sol, ça va très très vite à se former, et puis ça se tamponne. Le sol s'auto-tamponne. Ça, c'était une idée que, par exemple, moi, quand j'ai étudié un pédo quand j'étais étudiant, en fait, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a une vitesse continue, linéaire, et que c'est toujours pareil. Non, ce qu'on montre, c'est que, non, les vitesses, elles diminuent, plus on fabrique du sol, moins on en fabrique. Vous me suivez ? Ok. Alors, on est en train de travailler sur un aspect plus, un peu plus en technique, avec un travail, donc, à l'échelle, on va dire, un peu mondiale, c'est dans le cadre d'une ERC, alors, pour ceux qui ne savent pas, les ERC, c'est des financements européens avec vraiment de grosses, grosses sommes pour faire des projets un peu conséquents, mais il faut un leader vraiment charismatrique, donc, ce n'est pas moi, évidemment. C'est un collègue italien, Francesco Ficetola, que certains connaissent, parce qu'il a été au LECA pendant l'automne. Donc, il a une ERC pour essayer de travailler sur la dynamique de ces écosystèmes, et lui, il va travailler beaucoup sur les constitutions, la construction des communautés, bactériennes, fongiques, etc., plantes, bien sûr, en utilisant des outils ADN environnementaux. Moi, je n'occupe pas de ça, mais moi, j'essaie de regarder ce qui se passe en termes d'évolution des sols, en utilisant notamment de la géochimie minérale et organique. Et actuellement, il y a une thèse d'une jeune TESA qui travaille sur des questions de carbone. Alors, je vais juste vous présenter quelques résultats. Donc, vous avez compris comment ça marche, comment on échantillonne, on fait des réplicas, évidemment, en fonction de ses âges. là, en l'occurrence, le premier jeu de données, on a fait ça sur une quinzaine de glaciers dans le monde. Parce que l'idée, c'est de regarder... On a quelques résultats, les gens qui ont fait ça dans les Alpes. Il y a un glacier en Suisse, le glacier de Morterach, où il y a 40 articles sur Morterach. Mais quelle est la portée générale de ce qui se passe à Morterach ? En fait, on en sait rien. Donc là, on a échantillonné un peu partout dans le monde. En tout cas, une quinzaine. Donc, vous voyez dans différentes situations, dans les Andes, avec des âges différents. Et on essaie de voir un peu ce qu'il en est en termes de carbone. Alors, comme c'est un peu plus technique, on essaie de mieux comprendre quand même le fond du truc. Et donc, la technique qu'on utilise pour étudier la matière organique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un truc qui s'appelle la roqueval. Le principe est simple. On prend un échantillon de sol, on le met au four et on fait monter la température. D'accord ? Progressivement. Toutes les minutes, on monte de 2 degrés. Et puis, il y a une espèce de plateau comme ça, on fait monter la température d'un coup. Et puis, on a des détecteurs qui détectent les gaz qu'on émet pendant cette combustion progressive. soit en CO2, soit en hydrocarbone HC, soit en CO, et puis on cumule pour savoir finalement la quantité totale de carbone qu'on a cramé par cette montée en température. L'idée, c'est quoi ? C'est que quand on crame une molécule à petite température, on a alors ce qu'on appelle des choses qui sont thermolabiles. En général, c'est des petites molécules récentes. Et au contraire, s'il faut 800 degrés pour qu'elle crame, cette matière organique, c'est une structure moléculaire beaucoup plus complexe. Et donc, c'est un autre type de matière organique. C'est ça l'outil qu'on utilise de manière simple. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail trop fort, mais globalement, ce qu'on montre avec cette étude, c'est qu'évidemment, les teneurs en carbone des sols augmentent avec les différentes situations, avec l'âge, partout. Mais par contre, vous voyez une certaine dispersion évidemment, quand même, si on faisait un image de point là-dedans, c'est quand même compliqué. On s'en sort assez bien en regardant glacier par glacier, mais quand même, on a des pentes, donc vous voyez, des vitesses d'accumulation qui sont en fait assez différentes selon les situations. Et on montre, alors c'est un peu, moi je ne suis pas très bon en méthode qui permet de bien montrer les choses, mais Mathésard, elle a fait ça avec des gens sérieux. et on montre en gros que ces pentes, elles dépendent fondamentalement des conditions climatiques. En voyant, c'était presque une évidence, mais c'est la température moyenne estivale et la pluviométrie qui contrôle la vitesse d'accroissement du carbone, en fait, parce que ça contrôle sans doute la productivité du système. Ok. Autre truc, une estimation, j'ai mis « quick and dirty », donc c'est vraiment de l'ordre de grandeur de chez l'ordre de grandeur, vraiment du gros doigt, gros doigt, mais simplement estimons combien de carbone on a stocké depuis 150 ans dans les Alpes. Exprimer, vous voyez, en millions de tonnes de carbone ou en millions de tonnes d'équivalent CO2, allez, les chiffres, on ne les retiendra pas, simplement, ce qu'on peut noter, c'est que si on compare cette estimation du stock, c'est-à-dire la quantité de carbone qu'on a stocké depuis 150 ans dans ces écosystèmes, on trouve entre 1 et 5% de ce que, en France, on émet annuellement. Ok ? Ça veut dire qu'en 150 ans, on a stocké au maximum 5% de ce que l'on émet par an. Autant vous dire que ce n'est pas avec le stockage de carbone dans les marques glaciaires qu'on va régler notre problème. ce n'est pas rien, ça se stocke du carbone parce que c'est un nouveau écosystème, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Deuxième résultat intéressant de ce truc, c'est au cours justement de ces questions de stabilité du carbone. en fait, à l'origine, moi je me suis dit c'est simple, au départ, il n'y a pas de matière organique, commencez à avoir un écosystème qui se forme, peu à peu, on va avoir des plantes, on va dégrader cette matière organique et donc on va avoir avec le temps une matière organique de plus en plus stable. Il y a une vieille idée en pédo, c'est qu'au départ, on parle des molécules qui sont organisées par le vivant et puis on crée ce qu'on appelait avant des acides uniques, des structures un peu plus compliquées et puis on va les accumuler au cours du temps. Le problème, c'est que quand on a eu les résultats, on n'a pas du tout vu ça. Au départ, ce qu'on voit, c'est dans les premières années, là ce n'est pas exprimé en années, justement pour pouvoir corriger de l'effet des vitesses différentes mais en carbone organique, au début, on a un stock important de thermolabiles, de toutes petites molécules et un stock important au contraire de trucs super stables et rien au milieu. Et ce qui se passe au cours du temps, contrairement à ce que j'imaginais, c'est simplement que ces deux poules extrêmes, le super réactif et le stable, ils diminuent au cours du temps. Et ça, notre hypothèse actuelle, c'était de dire mon hypothèse qui était de dire peu à peu, il y avait des plantes qui rentraient de la matière organique, qui étaient consommées par des hétérotrophes et puis on lancé le système. Et bien en fait, ça ne semble pas ça. Au tout début, on a des hétérotrophes bactériques qui consomment un carbone super ancien. Ça, c'est le carbone stable, super stable que je vois, qui préexiste. Ça, ça donne le poule, au contraire, super réactif. et la machine, elle est lancée, c'est-à-dire les premières transformations, elles se font par des hétérotrophes aux dépens du carbone ancien. Et donc, le mécanisme pour lancer l'écosystème, ce n'est pas finalement celui qu'on pensait être. Et, heureusement, si on avait que nos données, peut-être qu'on ne comprendrait pas, mais, il y a au moins deux articles, vous voyez, hétérotrophique, micro-bial community, qui utilisent du carbone ancien après du retrait. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas du tout la matière vallée, qui n'ont pas regardé l'activité microbienne. Et puis, vous voyez qu'ils se sont interrogés sur quelle est la source potentielle des micro-organismes pour lancer les écosystèmes. Et donc, on arrive à cette conclusion qu'il y a un rôle très important d'une matière organique qui est où ? Qui est déjà dans la glace, qui est déposée à la surface des glaciers pour des raisons atmosphériques. Et en tout cas, que mon idée un peu simpliste de dire « le glacier se retire, c'est le début du sol », en fait, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a une partie du processus qui s'explique par ce qui s'est passé avant dans la glace, dans la neige, et on est en train de travailler sur ces choses. Bon, je dis une parenthèse, évidemment, dans le même ordre de grandeur, dans le même ordre d'études, on a des collègues, notamment, en l'occurrence ici, Florent, mais il y a peut-être parmi vous des gens qui bossent, qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe, au contraire, pour les lacs qui se forment dans les mêmes environnements. Le nombre de lacs qui s'est formé depuis 1950, c'est dingue, et quand on regarde la prévision du nombre de lacs qui vont se former, de lacs nouveaux, dans les 50 ans à venir, c'est dément, on est en dizaines de milliers de lacs qui apparaissent sur ces marges. Évidemment, il y a aussi des questions d'écologie tout à fait intéressantes à gérer. J'ai juste pris cet exemple parce que je le trouve chouette. Vous voyez ici le lac d'Arpont, ça, c'est une photo, ça, on est en, je ne sais pas, en 2016, puis là, on est en 2018. Là, le glacier est là, il est encore avec plein de tarines glaciaires, ultra-turbide, il n'y a pas de lumière dedans parce qu'il est bourré de particules en provenance du glacier. Et puis, vous voyez, le glacier s'est retiré. Maintenant, les flux glaciaires de farine, elles bypassent le lac. Et donc là, le lac, il a d'un coup passé à un autre système, il commence à avoir de la lumière, c'est vos trucs à vous, de gens travaillant sur les lacs. Mais en tout cas, il bascule complètement le système en un instant parce qu'il change de fonctionnement et c'est un temps zéro et qu'est-ce qui va se passer, quels sont les organismes qui se mettent en place. Il y a plein de questions fabuleuses à se poser à ce sujet. Alors, je vais faire la version très très courte pour le reste de l'histoire. Donc là, je reprends l'idée de dire « Ok, au début, voilà un peu ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? » Maintenant, on utilise les sédiments de lacs pour essayer de comprendre. Donc, on a fait ça massivement et peut-être les premières fois que vous... parce que j'ai commencé quand j'étais déjà au cartel, je crois. Parce qu'il fallait que je justifie de travailler sur les lacs. Vous comprenez l'idée ? Bon, à l'époque, je ne sais pas, on avait dû travailler sur en termes. Donc, on avait des résultats sur en termes. Aujourd'hui, on a... Là, j'en ai mis, je ne sais pas, 5-6, mais aujourd'hui, on a des dizaines de lacs sur lesquels on a fait cette espèce de démarche pour essayer de retrouver l'histoire des sols dans les lacs. Et donc, on commence à avoir un peu plus de recul. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vous la fais très très courte. Au début, après le retrait glaciaire, mais là, je vous parle du retrait glaciaire de la fin, non pas du petit âge glaciaire, mais la fin de la période glaciaire, d'accord ? Il y a 12 000 ans. Donc, quand on rentre dans notre période le leucène, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a exactement ce qu'on enregistre avec le retrait glaciaire, c'est-à-dire progressivement la matière organique et l'altération qui se met en place. Et puis, on a quelque chose d'assez continue. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais on va dire que jusque de 12 000 à 4 500 ans, on a des processus très continus, un sol qui s'approfondit, qui s'acidifie, il ne se passe pas grand-chose en termes de flux, on arrive à une espèce d'équilibre, vraiment le climax des vieilles théories écologiques. donc des sols qui se deviennent acidifiés, avec des forêts, voilà. Il n'y aurait pas arrivé grand-chose, des processus lents, mais depuis 12 000 à 4 500 ans, une espèce de continuité de mise en place des sols. Et ça, on le voit à peu près partout. Bon, c'est pas mal, on le voit dans les lacs, mais en plus, on le voit quand même éventuellement dans les paléosols qui permettent quand même de vérifier qu'on ne raconte pas n'importe quoi sur nos lacs. Et puis, partout, dans tous nos lacs, à un moment, c'est la crise. À un moment, d'un coup, le changement bascule. Alors, ça se voit comment ? Ça se voit ici, c'est le lac Petit, ça, c'est dans le sud des Alpes. D'un coup, un gros pic d'érosion. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Autre cas, c'est en Morienne. Ça, c'est de la géochimie, peu importe, mais on voit que la géochimie du fer et de l'aluminium, d'un coup, elle change. On avait un truc qui, depuis plusieurs milliers d'années, fonctionnait de manière assez continue. Et c'est la crise. Autre exemple, ça, c'est en terne, si on regarde les formes de phosphore, d'un coup, changement. Et donc, ça, c'est généralisé. Dans les enregistrements des lacs de Superpin, on a toujours un changement drastique. Donc, on avait un phénomène continu et d'un coup, on introduit une modification majeure, souvent avec de l'érosion. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce truc-là, il n'est pas synchrone. Parfois, c'est au Moyen-Âge, parfois, c'est à l'Antiquité, c'est souvent à l'Antiquité, dans la plus majorité des cas, c'est à l'Antiquité, âge du fer et antithéromène, mais parfois, au Moyen-Âge. En tout cas, quelque chose qui n'a pas l'air contrôlé par du climat, mais qui a l'air d'être contrôlé plutôt par le bonhomme. une vieille histoire, on a un peu montré que c'était contrôlé par du bonhomme parce que, dans un certain nombre de lacs, c'est un vieux résultat que vous avez déjà vu, sans doute, mais dans un certain nombre de lacs, le premier, on l'a montré, c'était au lac Lanterne, au-dessus de Passy, cette phase de changement-là, cette phase de changement du fonctionnement, elle est synchrone de l'apparition dans les sédiments d'ADN, de vaches et de moutons. Et donc, on avait montré, c'est le travail qui est toujours porté par Charline Gickel-Covex, qui a fait sa thèse en termes, au début sans ADN et maintenant utilisant massivement l'ADN sédimentaire pour essayer de chercher ce qui explique ces changements de fonctionnement des écosystèmes. Ok. On a répété ça, on a mis en évidence par d'autres moyens et puis, ce qu'on a répété en termes, on l'a répété, donc des données sur l'ADN sédimentaire mettant en évidence l'apparition des espèces domestiques vaches-moutons dans les Alpes françaises, on en a maintenant, je ne sais pas, oui, une dizaine d'endroits, où on voit que là, par contre, c'est à peu près toujours au moment de l'Antiquité qu'on voit arriver les troupeaux domestiques sans doute en nombre importants. On n'est encore pas tellement capable de dériver une charge pastorale à partir de ces données. Bon, voilà, là on l'a validé. Il y a un résultat qui est important, qui est peut-être sympa, qui pour moi m'excite un peu, c'est que à partir du moment où il y a cette crise, on voit par contre les types de sols, la diversité, qui, là par contre, autant, partout, ils avaient à peu près la même dynamique, là on voit qu'à partir de cette crise, bon là par contre il y a de la diversité qui se crée. Et ça, ça me ramène à une vieille hypothèse que vous connaissez parce que c'est une hypothèse structurante en écologie, qui vient de Corlell, ça c'est 1978, c'est pas récent, mais qui pose l'hypothèse, vous savez, qui s'appelle Intermediate Disturbante Hypothesis, l'IDH, hypothèse centrale qui dit que, c'est une hypothèse, je précise bien, que pour maximiser la biodiversité dans un système, il faut des perturbations qui soient en fréquence et en intensité intermédiaires, modérées. Il faut des perturbations, mais il ne faut pas les perturbations trop fortes. Et c'est comme ça qu'on maximum qu'on maximise la biodiversité dans l'écosystème. Donc ça a été extrêmement débattu depuis, donc vous voyez, ça fait quoi ça ? 78, ça fait 40 ans, donc il y a beaucoup de débats. Vous voyez que c'est des débats encore récents, ça c'est un article de 2014, le mec il dit cette théorie, elle ne vaut rien, et vous voyez qu'il y a un type qui lui répond tout de suite en disant, donc il répond au précédent, en défendant l'hypothèse. Bon, voilà, ça c'est toujours un truc que moi j'aime bien, c'est l'histoire des sciences, on est dans des trucs où on débat des idées. Et en l'occurrence, très modestement sur la pédodiversité, il me semble que nos résultats, eh bien, ils permettent de dire que peut-être il y a un idéage pour la pédodiversité, c'est-à-dire qu'il faut des perturbations de la mise en place de systèmes pour maximiser la pédodiversité dans des systèmes. Ça reste évidemment encore à démonter. Je vais finir. Dernier truc, mais là je ne vous présenterai pas le résultat, pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Donc là je vous ai présenté de l'actuel, mais vraiment en fait c'est le tout début des écosystèmes, de l'évolution sur quelques milliers d'années en utilisant des sédiments de lac, et ce qui se passe aujourd'hui, et bien une de mes grandes activités du moment avec mes collègues, c'est de travailler sur un dispositif qui s'appelle Hors-Champ, Observatoire des relations climat en milieu agro-pastéro du Massif Alpin. Qu'est-ce que c'est ? C'est des des points placés dans les Alpes, on va dire depuis pour l'instant Valorcine jusqu'à Tende, Nice quoi, et puis j'espère bientôt dans le Chablet. Une séquence hors champ c'est quoi ? C'est des séquences, c'est des placettes installées, permanentes, qui sont en gros séparées de 220 d'altitude, une placette sur laquelle on vient à plein d'équipes, des botanistes, des gentils regardent des compartiments un peu bizarres de la biodiversité, des collègues qui travaillent sur l'ADN environnemental, moi sur la partie sol, on essaie de comprendre comment ça marche, et l'idée c'est de revenir tous les 4 ans, 5 ans sur les mêmes parcelles pour essayer de voir comment la biodiversité et comment les paramètres des sols ont varié et on essaie de faire ça à l'échelle alpine. Vous voyez que ça fait un nombre de placettes très très importante, heureusement, ce n'est pas un type qui gère ça, mais beaucoup de gens, et c'est le dispositif qui j'espère nous donnera des résultats peut-être dans 15 ans quand je reviendrai, présenter des trucs un peu sur qu'est-ce qui est en train qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé récemment. Ok, ça je vais zapper. Ce qu'on va dire, j'essaie juste de faire une synthèse de ça en faisant du cycle adaptatif, c'est un détail. Raisonnons simplement en conclusion, les sols ont une histoire, ça me paraît important, ce qu'on voit c'est que coexistent à la fois des processus de long terme et puis des dynamiques vraiment abruptes, avec des changements très très rapides, que pour comprendre les trajectoires il faut à la fois être capable de modéliser les évolutions de très long terme et puis les crises et essayer d'expliquer ces crises. En fait, les crises pendant l'Holocène elles sont synchrones du changement d'activité humaine. Je ne dis pas que c'est... Je ne me suis peut-être pas fait bien comprendre. Je ne dis pas que en fait les activités d'alpage génèrent de l'érosion aujourd'hui, génèrent des fonctionnements qui sont, on va dire, des fonctionnements qui posent problème. Je dis juste qu'au moment où ils ont été mis en place, ça a constitué un changement et ça a constitué une crise. Après, c'était le principe un peu de ces efforts de synthèse, c'est qu'il y a la crise et puis après évidemment le système se rééquilibre avec un autre mode de fonctionnement. Donc je ne vous dis pas que en fait c'est mal d'aller mettre les vaches à enterne. Je dis simplement qu'au moment où on l'a fait, ça a constitué un changement majeur de l'écosystème évidemment. Et donc ces crises, rexys, rexys c'est crise en grec, donc anthroporexistasie, c'est une crise liée à l'activité humaine et donc des phases de rééquilibre qu'on est évidemment en train de déduire. pour un pédologue c'est une évidence mais ce qu'on voit c'est que depuis 4500 ans dans les facteurs de la pédogénèse climat, organisme que j'ai évoqué au début celui qui est venu le patron c'est l'homme. C'est l'homme qui pilote des pédogénèses par ses activités et donc ça justifie typiquement le fait qu'en fait on n'est plus dans l'holocène mais dans l'anthropocène. Voilà, on est en train d'étudier ce qui se passe à la fois sur les retraits glaciaires et sur les changements de budgives et puis peut-être cette espèce d'hypothèse de perturbations intermédiaires intéressantes parce que là au contraire ça serait de dire si on veut de la pédodiversité il faut qu'on garde l'activité il faut du changement le système qui se voudrait un peu climatique un espèce d'équilibre c'est pas comme ça qu'on a un maximum de pédodiversité au contraire il faut aussi de la perturbation ça c'est vrai pour les sols et c'est vrai pour tous les groupes des consistants voilà Merci Merci Jérôme on aura apprécié que tu es toujours un excellent pour l'acteur c'est super est-ce qu'il y a des questions je vais commencer alors pour des questions de temps je pense que tu n'as pas pu évidemment détailler une des premières questions que je me suis posée c'est quand tu parles de l'ensemble des retraits glaciaires à l'échelle globale est-ce que la qualité des sols qui se met en place est toujours un peu similaire ou est-ce que c'est très variable suivant la géographie des lieux alors en fait ce qu'on a vu sur les 150 ce qu'on voit c'est qu'effectivement on a des vitesses qui dépendent des conditions notamment des vitesses d'acclimation de carbone mais par contre le type de bâtiment organique le type d'évolution ce que j'ai raconté sur le fait qu'au départ on a l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du micro-bien et puis que finalement l'introduction des plantes elle arrive vraiment dans un deuxième temps ça par contre on a trouvé ça dans l'Himalaya dans les Andes dans les Alpes ça c'est un trait qui a l'air d'être un trait commun donc oui il y a des similitudes il y a des similitudes qui ont l'air d'être fortes et c'est pour ça que c'est un peu aussi intéressant parce qu'on essaie justement de chercher un trait commun après il y a des choses que je n'ai pas évoquées parce qu'aujourd'hui on n'a encore pas vraiment des données vraiment fortes je pense qu'on va y travailler notamment avec Jean-Christophe Clévin qui est chez vous c'est le rôle en fait des dépôts a sautés c'est ce que j'ai présenté les choses en disant ok la vitesse la vitesse d'installation des sols elle dépend d'abord des conditions climatiques mais ce qu'on voit aussi c'est que on a un peu un facteur confondant parce que les endroits où on a les glaciers les plus chauds on va dire les glaciers alpins par rapport aux situations qu'on avait de nous dans les Andes dans l'Himalaya donc les zones où on avait les climats les plus favorables à une vitesse forte c'est aussi les endroits où on a plus de dépôts a sautés et donc attention peut-être qu'il y a un effet des dépôts a sautés sur le fait de lancer la productivité du système donc ça c'est un truc qui est probablement qu'on bosse on n'est pas sûr mais ça pourrait être une hypothèse vous avez dit que c'était l'agriculture qui était le principal facteur de change qui a causé la crise est-ce que dans les placettes que vous avez étudiées là où vous êtes en train d'étudier vous regardez l'influence des installations touristiques des canons à nez des pistes de ski très honnêtement le dispositif qu'on a installé c'est un dispositif dans lequel on a un peu contourné les stations de ski c'est-à-dire que c'est un dispositif dans lequel on s'est installé surtout dans des espaces protégés dans des zones dans lesquelles il y a une activité humaine et la placette où je ne l'ai pas donnée elle n'est pas fermée les activités c'est une placette pour être sûr qu'on revient au même endroit mais c'est pas un enclos donc il y a les activités pastorales qui continuent à exercer ces aspects de l'Allemagne donc je dirais que le focus qu'on a actuellement c'est plutôt de considérer ces situations-là moi je le regrette je pense que ça serait aussi naturel de regarder ce qui se passe en termes notamment d'évolution de diversité dans les sols aussi dans des situations beaucoup plus entoupisées on va peut-être le mettre en place dans un deuxième temps mais dans un premier temps ce qu'on a regardé c'est dans des situations dans lesquelles on n'a pas d'anthropisation forte de type aménagement touristique mais plutôt de l'activité pastorale alors par contre je me suis pas je veux peut-être dans le discours je me suis laissé piéger mais loin de moi l'idée de dire que l'agriculture dégrade forcément les sols il y a des types d'agriculture qui dégradent fortement les sols ça c'est sûr en l'occurrence notre agriculture pastorale de montagne oui il y a un moment par contre je pense que si on était au monde de l'antiquité tout montre quand on regarde les sédiments que d'un coup ça faisait pendant des milliers d'années il n'y avait rien qui était déposé et pendant 500 ans il y a eu des crues il y a eu de l'érosion aujourd'hui on n'est plus dans ces situations donc attention entretenant une dynamique de trajectoire il faut rester dans cette dynamique de trajectoire je ne dis pas qu'aujourd'hui l'agriculture d'aujourd'hui elle pose problème dans les alphans quand tu dis que les vitesses au départ du sol c'est quand il se met en place très rapide et puis après ça devient de plus en plus lent je ne suis pas sûr d'avoir saisi le pourquoi est-ce que c'est lié à l'érosion en fait en fait c'est surtout vrai pour une question d'altération le truc c'est que quand on a une roche à la surface on va dire les équilibres entre les constituants et puis l'atmosphère on est vraiment très très déséquilibré donc avec l'eau on va avoir des effets sur l'altération c'est-à-dire en fait l'altération c'est fondamentalement dans les minéraux on va mettre des protons qui vont exposer les minéraux les minéraux primaires de la roche on les expose chimiquement ça ce processus là quand on est à la surface avec de l'eau avec des alternances gel-dégel avec donc un écart entre ce qui se passe dans l'atmosphère et le sol très très fort au début ça va très vite et puis après quand on a fabriqué 10 cm de sol la zone qui s'altère en fait le sol protège un peu la zone qui s'altère des agents d'altération et donc évidemment ça continue à s'altérer mais les vitesses et donc ce caractère auto-tampon du sol quand on résonne sur je fabrique du sol et j'en me détruit en fait détruire parce qu'on a une agriculture par contre très 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 érosive la bourre profonde il y a des agricultures dans lesquelles franchement il y a énormément d'énergie on peut considérer qu'on perd facilement plusieurs millimètres par an mais en fait la comparer à une vitesse d'altération c'est pas la même chose que si on est au début ou à la fin c'était ça je vais poser une question quand tu parles du carbone super ancien qui est boulotté par les bactéries donc en fait si je l'ai compris l'hypothèse de base c'était de dire de manière simpliste il y a le retrait glaciaire il y a le sol qui se met en place parce qu'il y a une activité enfin il y a de la production qui va être obnotée par les bactéries ça va pas parce qu'il y a une simple chose qui lui permet de s'en sortir et puis c'est comme ça on apporte ce liquide muséral il apporte un peu de matière organique puis hop il va y avoir des nutriments qui vont libérer on va pouvoir les premières plantes premières et puis on va installer les choses dans ce modèle là il y a encore beaucoup de choses qui restent de vrai mais par contre au début il semble en tout cas que la capacité à utiliser du carbone ancien pourrait favoriser la scénarge alors justement ce carbone ancien c'est quoi il vient d'où ? c'est l'altération le plus probable il y a deux choses d'une part dans les masses glaciaires elles-mêmes en fait il y a du carbone et son origine il y a deux possibilités soit c'est du carbone ancien mais des cycles de pédogenèse avant parce que je vous rappelle qu'au cours du quaternaire des moments où on a fabriqué des sols et on en a détruit il y en a eu toute une série quand même parce que des séries de phases interglaciaires puis glaciaires il y en a eu plein et le fait que des fois on trouve des produits qui viennent de l'interglaciaire précédent en fait ça ne surprend pas c'est toujours éventuellement possible et le plus probable en fait c'est les dépôts de suie ok donc des feux des grandes circulations éventuellement même à l'échelle à l'échelle de la planète qui viennent déposer du produit organique pour nous en l'occurrence ça serait des produits de combustion issus de nos activités qui sont générés dans la atmosphère et qui viennent se déposer donc du carbone suit et dans ce cas là en fait quand je dis du vieux carbone le terme vieux il est très contestable c'est du carbone qui chimiquement est très polycondensé mais peut-être que c'est tabagnol tabagnol de c'est du black carbone c'est du black carbone donc pour l'instant c'est ça notre hypothèse d'où le fait d'essayer de coupler avec ce qui se passe à l'échelle à l'échelle azote mais donc le long aussi retourner dessus ok et tu peux imaginer qu'en travaillant sur les micro-organismes qui sont qui potentiellement sont des acteurs majeurs dans la détérioration spécifique du black carbone tu pourras voir la réponse savoir où il vient c'est sans doute enfin c'est sans doute parce que vous avez compris je ne fais pas la micro je ne s'arrive pas sur les micro-organismes l'essentiel des gens quand même qui travaillent à cette question ils sont rentrés par l'angle il y a des micro-organismes spécifiques qui ont de ces capacités pour des activités enzymatiques capables d'aller vers des carbones moi je suis rentré sous l'angle biochimique mais oui c'est sûr que ça exactement comment ça fonctionne nous je dirais avec un angle biochimique on peut apporter des choses mais non c'est les gens qui vont effectivement regarder les micro-organismes et leur succession qui apporteront des choses dans la succession et ces micro-organismes ne pourraient pas déjà être en bas ou en glace c'est ça ? ouais ouais il y a des résultats qui montrent qu'en fait ces micro-organismes là en fait soit on va dire qu'ils arrivent avec les dépôts à consulter soit ils sont en fait ils préexistent dans la alors j'ai pour l'instant alors j'ai pour l'instant pas trop les résultats de Francesco parce que en fait je pense les vrais résultats qui nous intéresseraient c'était ceux-là l'évolution des communautés au cours du temps moi j'ai regardé je vais vous présenter ce que moi je fais et donc Francesco il essaie de regarder effectivement ces organismes qui évoluent au cours du temps et ce qu'on voit quand même c'est que c'est un résultat qui peut-être vous étonnera pas parce que peut-être on aurait le même résultat sur les lacs sur les lacs tout récents c'est que si on fait un bête indice de diversité au tout début là pendant les premières années on en fait on a une diversité énorme d'organismes notamment de micro-organismes dans ces systèmes très très cuniques et puis après il y a comme s'il y avait un espèce de filtre écologique donc des conditions très particulières qui s'exerçaient et boum la diversité baisse et puis après quand l'écosystème devient plus mature hop on l'a voir remonter et on a l'impression que pour la diversité je vous dis bactérienne et fondée j'y viens après pour les formes c'est évidemment difficile mais le trend qu'on voit que j'ai cru voir dans ce que ce qu'on a vraiment rencontré c'est ça c'est à dire au début une espèce de diversité très forte une chute et puis une reprise et j'imagine Isabelle avait un peu bossé je ne sais pas si vous avez déjà présenté des résultats elle avait bossé il y a quelques années sur le lac Pavé qui est un lac qui s'est formé je pense en 1980 donc il me semble qu'il y a aussi des résultats avec des diversités vraiment énormes au tout début moi naïvement à l'époque je me suis dit il y avait de la glace maintenant c'est un écosystème en fait c'est pas ça c'est beaucoup plus beaucoup plus collecté les choses bon c'est plutôt une clarification par rapport des produits de suie c'est à dire que les termes que vous travaillez actuellement c'est plutôt sur l'échelle humaine parce que non parce qu'en fait c'est carbone suie au cours du temps en fait évidemment nous on pense que nos activités humaines génèrent particulièrement des suies particulièrement des produits en matière mais ces produits qui existaient avant si on prend par exemple les HAP qui est un polluant vraiment classique qu'on voit aujourd'hui comme étant un marqueur plutôt de l'émission de carbone fossile quoi une voiture en fait des HAP il y en a depuis toujours parce qu'il y a des conditions naturelles enfin des feux de forêt n'ont pas commencé avec l'activité humaine il y a des activités volcaniques qui génèrent ces produits enfin il y a ces produits là existent depuis toujours peut-être qu'on les renforce et qu'on les a rendus très particuliers mais cette dynamique de dire il y a du carbone issu de combustion qui circule à l'échelle atmosphérique et qui vient ensemencer d'une certaine manière des écosystèmes je pense que ça n'a pas attendu l'homme pour que ce processus existe voilà mais bon c'est un peu aussi ce que les gens montrent avec l'étude de certaines glaces anciennes j'aurais une question concernant la crise pastorale de 4500 ans qui a été rapide vous avez dit est-ce qu'on peut comparer ce qu'on a des chiffres enfin l'évaluation du nombre de cette évolution puisque maintenant vous avez parlé d'entrepôt seul enfin interrogation et il y a effectivement depuis les années 50-60 et maintenant la population de l'homme a doublé on était 3-4 milliards en 200 c'est plus génial maintenant est-ce qu'il y a des modèles mathématiques sur les vitesses d'érosion attendez ma question c'est que j'ai compris que c'était rapide et puis comme maintenant on a l'intuition moi je ne suis pas spécial c'est un changement rapide aussi est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour réaliser il y a une question d'échelle donc moi quand je dis c'est l'échelle de travail sur lequel on a un c'est un petit bassin d'un cent d'altitude ok pastoral avec un lac donc c'est c'est rapide parce qu'on a un enregistrement depuis on atteint en général à 12 000 ans donc on a quelque chose de très très continu et puis en rapide c'est en quelques siècles parce que c'est ça un peu notre quand je dis rapide on voit hop une augmentation souvent c'est d'un facteur 10 éventuellement d'un facteur sans on pique de l'érosion ok et puis souvent c'est une crise après ça change un peu tout parce qu'on change ça veut dire aussi c'est au même moment je ne l'ai pas précisé mais au même moment évidemment quand on regarde la lienne des plantes ou les pollens on passe d'un système qui est essentiellement forestier ou en tout cas il y a des arbres à un système qui est herbacé tel qu'on les connaît aujourd'hui c'est la création de nos espaces astraux d'altitude qui on sait bien sont des purs produits de construction de l'homme donc on passe d'un écosystème forestier donc ce changement là il s'accompagne d'une modification du système rapide à l'échelle occidentale maintenant si on regarde par rapport sur la même valeur c'est à dire l'érosion la quantité de sol perdu par l'unité d'espace et de temps si on regarde avec des valeurs qu'on a sur l'érosion générée par des modes d'agriculture mis en place après la seconde guerre mondiale liée à de la grosse production on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur là c'est vraiment rapide et c'est majeur là on a les facteurs qui sont plutôt les facteurs 100 000 sur les vitesses d'érosion depuis la mise en place de ces systèmes c'est vrai que comparer l'agriculture de montagne ou pastorale avec comme c'est un type d'agriculture très très particulier donc simplement ce que je veux dire c'est que ces crises ces crises liées à des changements de fonctionnement liées à du changement d'usage des écosystèmes c'est pas uniquement la grande accélération ça a existé plein de fois dans plein de systèmes ailleurs dans le temps et ailleurs dans le monde des crises érosives ayant mis en danger les civilisations on a d'autres exemples maintenant quand je parle les îles de Pâques les Mayas c'est déjà quelque chose qui a existé ailleurs nous avec le type d'agriculture qu'on a eu on n'a pas ça on n'a pas mis en danger nos civilisations par l'érosion des années antiques aujourd'hui c'est plus contestant moi j'avais une question qui vient de la part d'un collègue de Jean-Philippe il voudrait savoir ce qui détermine la saturation à carbone d'un sol s'il y a un seuil en climat et si les changements climatiques notamment l'augmentation de la température peuvent avoir un effet sur ce seuil alors première question c'est-à-dire quand on va le stock de carbone si je mets il y a un type de sol très particulier qui est la pure accumulation de matière organique soit en condition oxyque soit en condition anoxyque mais en général en condition anoxyque c'est-à-dire des tombes où là c'est 100% de la matière organique donc là on peut atteindre un sol qui est à 100% de matière organique par définition par contre dans les autres sols en général on a un espèce de plateau parce qu'il y a des espèces de mécanismes de régulation qui régulent en fait le stock il est tenu par quoi ? il est tenu par la productivité du système le carbone qu'on rentre par contre sans thèse pour être simple et puis la minéralisation du carbone par les nouveaux organismes qui ont consommé la matière vanille et donc on a atteint souvent des espèces d'équilibres donc on atteint une certaine nouvelle alors quant à la deuxième question évidemment c'est la grande question du moment c'est avec le changement climatique actuel des stocks de carbone qu'on a constitué donc avec des températures plus élevées on a tendance à augmenter la productivité ok c'est le greening des écosystèmes il y a plein de valeurs qui montrent depuis 20 ans la productivité quand elle bouge ça coûte du plus mais par contre si on accélère les vitesses de dégradation du carbone et donc il y a si c'est la productivité qui gagne on est en train de stocker du carbone si c'est la minération qui gagne on déstocke du carbone et donc on renforce le changement climatique alors dans les Alpes pas plus tard qu'hier je vous le dis c'est frais avec les collègues de l'écart on a fait une manif enfin c'est eux qui l'ont fait moi j'ai surtout piraté leur manif c'est une manif qui s'appelle Alpage-Volo c'est on prend dans un écosystème à côté du lotaret vous avez compris que moi je me serai beaucoup là-bas parce que c'est on travaille sur les écosystèmes d'altitude c'est quand même on a pris des blocs ils ont pris des blocs d'alpage hop un coup d'hélico et les ont descendu de 500 mètres d'altitude ok donc vous imaginez vous prenez un bloc vous le coupez et puis vous le descendez et puis à côté vous faites ça dix fois des répliquants et à côté vous avez le même type de sol vous le soulevez puis vous le remettez au même moment donc c'est le témoin lui il n'a pas choisi de l'activité évidemment dans le sud du bas vous prenez les sols et vous les remontez et vous suivez ce qui se passe donc les collègues les gars ils suivent la biodiversité l'activité enzymatique ce qui se passe sur les plantes des micro-organiques des champignons et moi j'en ai la nature organique évidemment et hier le résultat donc au bout de deux ans on regarde dans les sols ce qu'on a vu c'est que le les taux d'orocarbone des sites qu'on a descendu ok au bout de deux ans dans l'horizon de surface on a baumé 10% du carbon donc on a déstocké 10% du carbon et truc plus étonnant que j'ai encore pas compris mais c'est que les sols qu'on a monté je l'ai pas dit mais on estime que la réaction de température c'est 2 degrés on a réchauffé de 2 degrés on a refroidi de 2 degrés donc ce qu'on a monté on aurait gagné allez peut-être aussi pas loin de 10% de carbon c'est à dire que le système serait vraiment très 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 réc il y a plein de gens qui ont fait ces mani-plins ils n'ont jamais un résultat aussi fort que ça donc je me demande si on ne s'est pas planté donc je vous le dis je vous le dis c'est brut j'ai encore pas du tout à l'analyse électrique mais la première vision c'est de tout à l'effet des monstres mais c'est presque trop bon pour être vrai c'est ton seul mais là-dessus il n'est pas linéaire pas bon c'est pas linéaire du coup et là c'est pas en plus tu imagines bien qu'il y a un problème de contrôle c'est extrêmement compliqué là c'est juste un point c'est une situation je ne dis pas qu'il faut en tirer une portée générale entre nous vous avez même ce type de résultat si on lui donne une portée générale tout de suite on part en vrille dans ce qu'on raconte mais sur le résultat brut de la mani-complétion c'est ça qu'on a mais le saut tu parles il a justement qu'il est nu alors ce qui est découpé ce qui est enlevé c'est 20-30 cm donc c'est ça qui est enlevé et il descend avec ses plantes et évidemment les collègues eux ils regardent les traits l'évolution des traits d'espèces de ceux qui sont montés de ceux qui sont descendus oui ils ont gagné c'est parce que tu ce à quoi tu t'attendais c'est ça je m'attendais à ça mais je m'attendais pas à ce que c'est-à-dire je me dis ce qui a été monté refroidi bah il y a peut-être un effet sur la productivité mais d'abord il y a un effet sur la capacité à dégrader le carbone et donc la matière l'entrée de matière organique parce que les feuilles mortes tombent qui auraient dû être déco-composés et renvoyés dans CO2 bah là comme il fait froid les micro-organismes qui sont là en plus ils n'ont pas l'habitude et donc quand ils n'arrivent pas à décomposer mais pourquoi tu résoutes pas sur la température ? le problème je suis d'accord que c'est qu'il y a un effet il y a un autre un autre facteur super important pour nous c'est le facteur l'humidité et les deux sites ils n'ont pas la même ils n'ont pas la même ils n'ont pas la même humidité parce qu'évidemment le régime idéal c'est pas le même bah d'abord je résonne température parce que la manip est fait pour ça et parce que j'ai un capteur de température qui me dit qu'effectivement le régime de température il a vraiment changé est-ce que tu peux avoir un impact des humains ? accru sur 500 mètres qui peuvent avoir des humains ? enfin c'est dans le régime global c'est des gens salles c'est plus possible en tout cas c'est vous n'êtes pas capable je ne crois pas que vous êtes vraiment capable de déplacer des lacs mais ceci dit prendre de l'eau du lac Clément et le monter à Anterne et voir comment les communautés réagissent en général en ce moment on travaille plutôt sur l'autre notre espèce vous comprenez que la manip refroidissement elle intéresse un peu de pas grand monde c'est plutôt la vie réchauffement qu'elle intéresse mais j'ai peut-être moins encore bougé quand je dis que ça c'est par rapport aux témoins pas par rapport à la situation initiale c'est par rapport à la situation initiale historiquement il y a un modèle qui est basé sur la température qui est le Q10 qui calcule en fait la vitesse de décomposition et vous comprenez pour les gens qui travaillent sur le climat actuellement c'est la boucle de rétroaction attendue c'est à dire le climat se réchauffe quel effet sur les stocks de carbone des sols est-ce que le sol est une source ou un puits de carbone ? donc nous on est quand même dans les écosystèmes alpins là je ne l'ai pas dit en fait il y a aussi quelque chose de très important dans la manip en question c'est qu'on est quand même dans des écosystèmes qui sont des écosystèmes d'altitude sérieux le site haut il est à 2400 et le site bas à 1950 donc c'est pas là encore la portée générale de ce truc là je ne la ferai pas c'est pour les écosystèmes subalpins que le résultat a du sens je vous demandais dans les anciens glaciers les anciens on dirait au bout de la langue glaciaire qui a reculé est-ce qu'il y a des études sur les nouveaux écosystèmes qui apparaissent et leur capacité de stockage de carbone ? moi j'essaie de regarder ça en termes de stockage de carbone après il y a l'autre volant qui est souvent le plus classique c'est de regarder la dynamique des plantes c'est à dire que là par contre depuis on va dire depuis les premiers botanistes on trouve des études sur des séquences de retrait glaciaire comme ça plus selon le botanisme en gros depuis la fin du 19ème siècle c'est des mecs qui ont regardé qui ont fait des successions d'espèces au cours du temps qui s'installent dans une moraine glaciaire depuis la fin de dans le massif du Mont Blanc il y a une multitude d'études ce qui est et elles sont en général super et il faut continuer à la voir actuellement il y a aussi des collègues du CBNA qui continuent à bosser sur ces trucs là mais évidemment il y a le stockage dans la biomasse c'est pour ça que je voulais promener à ma question et sur l'aspect stockage dans le stockage dans les sols objectivement il n'y avait pas trop trop de trucs faits c'est pour ça que l'estimation gros doigt de tout à l'heure en disant en gros on a stocké 5% elle est gros doigt peut-être que je me plante d'un facteur 10 mais pour l'instant j'arrive à me proposer mais il faut la prendre pour ce qu'elle est c'est à dire quand je dis quick and dirty c'est une estimation sale on va essayer de l'améliorer mais il faut bien commencer par au moins connaître le temps de combien alors il y a un truc qui m'a scotché vous avez dit qu'on ne savait pas mesurer bien le temps dans les sols et quand vous entendez qu'un archéologue vous dit ce truc là il a moins de 32 000 ans alors très souvent dans les sols archéologiques on est dans une situation dans laquelle on a du dépôt archéologique c'est à dire qu'il y a une installation humaine une activité sur un sol et puis ce sol là est recouvert par d'autres matériaux qui vont avoir leur pédogenèse et il va y avoir typiquement dans les sites très 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 utilisés où il y a des successions comme ça d'utilisation on va avoir des successions de palais au sol qui peuvent être datées parce qu'ils correspondent à des matériaux différents mis en place à l'intérieur de chaque système on ne peut pas avoir un raisonnement en haut c'est plus jeune qu'en bas mais par contre chaque dépôt lui il est dit qu'on peut bien le mettre dans une chronologie donc un sol en général on ne peut pas le placer dans des taux mais quand on a des successions de palais au sol alors on est capable de le faire et donc les archéologues en général ils ont des résultats comme ça par ailleurs les archéologues souvent ils peuvent quand ils ont un objet ils peuvent dater l'objet lui-même donc là c'est pas la même chose ils datent que le mobilier si c'est avec du carbone avec du carbone 14 sinon il y a plein de méthodes de l'OSL il y a plein de méthodes de datation où il date l'objet il n'est pas le sol vous voyez ce que je veux dire ? oui donc dans ces cas là quand on dit je ne sais pas si on prend un objet un objet relativement simple un arc plus simple là c'est très simple on prend un morceau de l'arc on date de ces 14 et on bat la date on bat la date de la mort on bat la date de la fabrication de l'arc mais on a la date de fin d'activité de la coupe de l'arbre donc là c'est pas pareil le cas général c'est qu'on n'est pas capable d'avoir une information tant mais des contextes et notamment les contextes archéologiques en général les collègues archéologues ils fouillent aux endroits où il y a des palais au sol sinon en fait ils fouillent pas ils trouvent un objet ils ne sont pas capables de le replacer dans un contexte bon ils le ramassent mais ils ont plus possible de le dater mais quand ils donnent des informations les fouilles elles sont réalisées sur les endroits où j'ai des successions comme ça c'est les meilleurs pédagogues du monde nous on regarde des sols on connait des trucs mais je trouve vraiment ceux qui sont vraiment fabuleux c'est les archéologues devant des sols c'est extraordinaire parce qu'ils ont été obligés de développer tout dans ta technique pour essayer de bien lire le sol c'est super bon voilà merci Jérôme merci j'aimerais vous remercier merci j'aimerais vous remercier merci j'aimerais vous remercier